Bonjour, bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Nous allons parler d'amour pour le mois de novembre. Comme vous voyez, j'ai déjà pas mal commencé. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message avec l'oracle messager de la plume de vie. Donc un tableau principal et comme ça ne va pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du coeur. Donc vous allez avoir 5 messages avec le chakra du coeur pour que ça puisse toucher plus de monde. A la fin de la vidéo, question-réponse avec mon grimoire que j'adore. Bien évidemment, je n'en parle pas souvent mais abonnez-vous, il n'y a aucun souci. J'en parle puisque une personne m'a posé la question, est-ce que s'abonner c'est payant ? Non, s'abonner c'est totalement gratuit. Allez-y, vous verrez, je suis super sympa, il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti ! C'est parti pour qui ? C'est parti pour vous les cancers. Bonjour à vous les cancers, bienvenue. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Toutes les vidéos, oui, pour être informé des vidéos que je suis en train de sortir. que je suis en train de mettre sur ma chaîne, quoi, en gros. Allez, c'est parti pour les cancers. De quoi allons-nous parler pour vous ? Ah bah, elle a littéralement sauté, vous avez vu. Allez, les cancers pour ce mois de novembre. Allez, pour les cancers. De quoi allons-nous parler pour vous ? Allez, pour les cancers qui regardent cette vidéo. Qu'as-tu à dire pour les cancers, s'il te plaît ? Allez, une petite dernière. Merci. Les cancers. Tiens, c'est la première fois que j'ai cette carte-là. Bon, ça va, vous voyez bien. Je vais peut-être les remonter. Et nous allons les déchiffrer ensemble. La première carte, on vous dit une intervention céleste. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Soit vous allez avoir un soutien, un appui, donc matériel, j'allais dire, donc un ami, la famille, ou alors les anges gardiens qui sont alentour de vous. Voilà, pour la première carte. Donc, on parle d'une intervention céleste. Donc, d'une aide, d'un appui. Ensuite, on vous parle de cœur meurtri, d'une trahison, d'une déception, d'une blessure. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une blessure ? On vous parle d'un grain de sable, on vous parle d'obstacles, de blocages, de contre-temps. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que votre réponse est non. Ok, d'accord. Après, on vous parle de votre âme de leader. Donc, ça peut très bien être vous, l'âme de leader. On vous parle d'un patron, chef d'entreprise, d'un chef, tout simplement d'une personne qui est forte. Voilà pour vous. Ensuite, on vous dit quelque chose qui cloche. On vous parle d'une maladie, d'une souffrance. On vous parle d'une angoisse. Et là, cette carte que je n'ai jamais eue pour l'instant, on vous parle d'un point final, d'une page qui se tourne, d'une fin, d'une séparation, voire même d'une mort. Donc là, ce que je comprends, donc il y a deux cas de figure. Je vais vous parler de la première. Ici, on vous parle d'une personne qui a besoin d'aide. Soit besoin d'aide, effectivement, d'une personne, voire même d'un professionnel. Mais on vous dit surtout, ne vous inquiétez pas, vous avez également vos anges gardiens qui sont là pour vous protéger. Pourquoi ? Puisqu'on voit bien ici qu'il y a un cœur qui est meurtri. Ça peut très bien être une trahison, une déception, une blessure. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est produit dans votre couple qui vous a mis un peu... ras des pâquerettes, j'allais dire, un peu peut-être en dépression, baisse d'énergie, en pleurs. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ici, on vous parle d'un grain de sable. Un grain de sable qui s'est produit dans votre vie, qui a créé un obstacle dans votre couple, voire peut-être même un blocage, un contre-temps. Donc, il y a quelque chose qui a enrayé, qui a enrayé votre relation. En tout cas, si votre question, c'est est-ce que je vais retourner avec mon ex, la question, ici, c'est non. C'est non. Donc, ici, après, on parle de leader. Ça peut très bien être vous. On parle l'âme d'un leader, mais ça peut très bien être votre autre. Euh... Votre autre, qui est peut-être un chef d'entreprise, mais qui peut être également une personne autoritaire, peut-être dans le couple. Cette personne autoritaire dans le couple, ici, on parle de maladie, on parle de souffrance, on parle d'angoisse. Là, pour l'instant, le premier cas de figure, c'est... Vous avez peut-être souffert dans cette relation, justement, de cette personne a un caractère un petit peu trop... trop fort. Euh... Cette personne, il parle de maladie. Alors, est-ce que cette personne serait effectivement malade ? Ou est-ce que, justement, son caractère trop fort est peut-être un peu, voire même pervers narcissique, ce qui fait que on parle de caractère fort avec maladie ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne-là vous a créé des angoisses dans votre relation. Et pourtant, vous l'avez aimée, cette personne. Et ici, on vous parle d'une fin et on parle d'une séparation. Donc, d'une page qui tourne. Ça, c'est le premier message pour vous. Le deuxième message, le début ne change pas. On vous parle de protection. Donc, protection d'anges gardiens, peut-être surtout protection des personnes à côté de vous, des amis, de la famille. Pourquoi ? puisque vous avez le cœur meurtri, vous avez le cœur qui est blessé. Un grain de sable, toujours, donc quelque chose qui est venu, j'allais dire, foutre la pagaille un peu dans votre relation. Ici, est-ce que les choses vont changer ? Non, les choses ne vont pas changer. Ici, on parle de caractère fort qui est peut-être le vôtre, mais qui peut être aussi la personne qui vous accompagne. Donc, on parle peut-être d'un patron, une personne en tout cas qui a le pouvoir de décision, haute responsabilité, mais peut-être une personne autoritaire également au niveau du couple. Ici, on parle de maladie, on parle de souffrance. Alors, est-ce que votre autre a contracté une maladie quelconque qui fait qu'il est en train de souffrir en ce moment, ce qui vous crée également des angoisses ? Et là, cette fois-ci, la carte finale qui parle de fin, de séparation, de mort. Effectivement, est-ce que vous auriez perdu ou est-ce que vous allez perdre votre autre d'une maladie qui va l'emporter ? D'où le non. Donc non, il n'y aura pas de guérison. Voilà pour vous les cancers pour ce premier message. Donc bien évidemment, ce premier message, ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Cinq messages pour vous. La première carte, c'est éloigne-toi, barre-toi, ne reste pas. Est-ce que c'est un conseil qui vous parle ? Ici, on parle de libre arbitre sur la rupture. C'est peut-être pour ça qu'on vous a dit éloigne-toi. Est-ce que vous êtes en conflit ? Est-ce que ça ne va pas dans votre relation ? Vous ne savez pas quoi faire ? Je reste, je ne reste pas. C'est pour ça le libre arbitre. Et là ici, on vous parle bien de rupture. Mais encore une fois, c'est à vous de choisir si c'est exactement ce que vous souhaitez. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, si tout se passe bien dans votre vie, je ne suis pas en train de vous annoncer une rupture. Ici, on parle répétition des schémas. On parle de rencontre lors d'une sortie et on parle d'une personne qui est brune. Répétition des schémas. Est-ce que c'est voulu ou non ? En tout cas, répétition des schémas, c'est rencontre, relation, rupture. Rencontre, relation, rupture. Et là, en l'occurrence, il y a de nouveau répétition des schémas puisque je ne sais pas si c'est vous qui supportez, donc là, c'est à votre insu, la répétition des schémas. On parle d'une rencontre, donc est-ce que c'est l'autre personne qui a rencontré quelqu'un donc une personne brune lors d'une sortie. Par contre, répétition des schémas, ce n'est pas forcément soumis, mais ça peut très bien être provoqué dans le sens où vous ne supportez pas ou vous ne voyez pas l'intérêt de rester tout le temps avec la même personne. Donc répétition des schémas, c'est voulu. Donc, lors d'une sortie, vous avez rencontré une personne brune. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tout bouge maintenant. On parle de dépendance affective et on dit tu reçois des signes. Tout bouge maintenant. Donc, soit vous allez bouger, soit l'autre va bouger. Dépendance affective, moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes amoureux ou amoureuse en secret. Donc, effectivement, vous êtes complètement dépendant affective, même si vous ne dites rien. En fait, vous ne vous autorisez pas à aimer quelqu'un d'autre puisque c'est cette personne-là que vous souhaitez. Et là, on dit tu reçois des signes. Donc, peut-être que l'autre personne a enfin capté votre message. Pourquoi pas ? Même si vous n'avez rien dit. mais malheureusement, le corps, les yeux et tout ce qui va avec, même si vous ne parlez pas, votre corps, il envoie des signaux. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est l'autre personne qui va envoyer justement un signal, qui va se rendre compte justement que vous êtes complètement dépendant ou indépendant de ce que vous voulez, enfin, que vous êtes fou amoureux de lui ou d'elle ? Ça, c'est le premier message qui me vient. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ? L'autre message effectivement qui me vient, donc là, c'est plutôt une séparation dans le sens où maintenant, on vous dit tout bouge maintenant. Donc, vous avez peut-être lancé une procédure de divorce, de séparation ou alors, vous allez vous séparer tout simplement mais dépendance affective, c'est soit vous aimez encore votre ex ou alors vous avez peut-être des enfants avec cette personne et voilà, c'est le fait que vous ne pouvez pas vous casser ce lien avec votre ex et est-ce que par hasard, malgré la séparation avec votre ex, est-ce qu'il n'est pas en train de vous envoyer des signaux ? Ça peut être un message aussi, hein ? Et sinon, si je poursuis mon autre histoire, c'est, ça y est, vous allez enfin recevoir des signes dans le sens où les procédures que vous allez lancer, effectivement, il y a enfin quelque chose qui va bouger. Troisième message pour vous. Qu'est-ce qu'on dit ? Adieu la routine. J'adore. Prise de conscience de ton âme sœur. J'adore. Tu connais déjà ton âme sœur. Hein, Pec ? Franchement, qu'est-ce que vous lisez ? La même chose que moi. Adieu la routine. Bon, ben, à mon avis, ça parle d'un célibataire ou... célibataire ou voire même une personne en couple, hein. En tout cas, votre train-train quotidien va être bouleversé. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Pourquoi ? Parce que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, il y a une personne alentour de vous, un ami, une amie qui a pris enfin conscience que vous êtes son âme sœur. Donc, il va y avoir des choix, des décisions à prendre. Donc, si vous êtes célibataire, ben, le voilà, vous faites ce que vous voulez. Par contre, s'il y a un couple à casser, à vous de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On parle d'une vie en commun. Donc, là, vous vivez déjà avec la personne. Ici, on vous parle d'une rupture. Donc, vous vivez avec quelqu'un, mais il y a eu séparation. Pourquoi ? Ici, on parle d'une tierce personne qui perturbe la relation. Donc, évidemment, vous avez bien compris, le premier sujet, c'est vous vivez avec quelqu'un, il y a eu une séparation puisque vous avez appris que vous êtes trompé. Ça, c'est la première, le premier message. Mais, une personne qui perturbe la relation, ça peut être n'importe qui. Ça peut très bien être les enfants, ça peut être les beaux-parents, ça peut être des amis, de la famille, enfin, toute personne qui est susceptible de vous emmerder pour que votre couple casse les beaux-parents qui ne vous aiment pas, les enfants qui ne vous aiment pas non plus, donc les enfants de l'autre, vos enfants à vous également, qui n'aiment pas votre nouveau conjoint ou votre nouvelle nouvelle amie. Donc, voilà toutes les personnes qui sont susceptibles de vous emmerder qui ont réussi à créer une rupture. Dernier message pour vous. Ici, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On parle de mensonges et on parle de changements positifs dans une relation existante. C'est bizarre parce que les mensonges, là, le premier sujet qui me vient, vous voyez comme moi, c'est que des cartes positives, là, devant, derrière. Moi, ce que je pense, au premier abord, je verrai par la suite, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Pour moi, ça parle d'un célibataire. Bon, évidemment, je parle toujours d'un célibataire. Je ne vais pas dire vous êtes marié et vous avez envie de voir ailleurs. Donc, je vais dire à un célibataire, je pense que vous avez des vues sur quelqu'un, mais vous avez peur. Peut-être justement parce que vous avez peur du râteau, pourquoi pas, ou alors vous avez peur tout simplement parce que vous avez vécu des anciennes relations compliquées, donc vous avez peur de vous investir de nouveau et que ça tourne mal. Surtout que vous entendez bien avec cet ami, donc peut-être que vous avez peur aussi de perdre cette personne en avouant votre amour, ce qui fait que vous vous mentez. Donc, oui, vous aimez cette personne secrètement, donc vous vous mentez, vous mentez à vous, vous mentez à lui parce que, ou à elle, parce que vous n'osez pas avouer que vous l'aimez. Mais là, on vous dit quand même qu'il va y avoir un changement dans la situation. Alors, est-ce que l'autre personne va enfin s'en rendre compte ? Est-ce que vous allez enfin oser en parler ? Pourquoi pas ? Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, mais il y a toujours ces mensonges. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui est plutôt positif, mais il y a une base de mensonges, dans le sens où vous n'êtes pas libre, où l'autre n'est pas libre, donc voilà, il y a un mensonge. Ou alors, des doutes et des peurs, vous avez rencontré quelqu'un qui est sympa, mais il y a un mais, c'est peut-être ça. Il y a un mais, ouais, il est sympa, mais... et en fait, ce mais, c'est qu'il vous cache quelque chose, mais en tout cas, on vous parle quand même qu'il va y avoir un changement positif, donc même s'il vous cache quelque chose, ce quelque chose, ça va de toute façon se transformer en une relation positive. Voilà pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Trois questions, choix, j'ai ressorti mon grimoire. Donc, explication. Parce que là, j'entends des personnes qui me disent, ouais, mais moi, j'ai qu'une question et c'est plutôt financier, c'est plutôt professionnel, il n'y a aucun souci. C'est trois questions, choix, ce que vous voulez, ce n'est pas forcément sentimental. Si vous n'avez qu'une question, moi, de toute façon, je vais faire trois tirages. Donc, vous pouvez très bien dire, bon, Sandra, elle va faire trois tirages, j'ai qu'une question, je vais choisir, par exemple, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai que deux questions, donc je vais prendre le 1 et le 3 ou le 1 et le 2. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ce que je ne veux pas et que je vais dire systématiquement, surtout, ne mettez pas votre vie en jeu. Ce n'est pas une roulette russe, donc ça, c'est non, je ne prendrai pas la responsabilité d'une personne qui viendrait à se poser la question est-ce que demain, je me suicide ? Non, ce n'est pas une question, ça. Il est hors de question, je vous dis ça parce qu'on m'a fait le coup en consultation privée. Donc, non, c'est ça, je ne veux rien savoir. Donc, vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez, mais en aucun cas, jouer votre vie. Bon, ça a été peut-être un peu brutal, mais il faut quand même mettre les choses au point de temps en temps. Allez, c'est parti pour la première réponse. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La réponse de la voyante est claire, c'est non. Vous avez compris ? C'est non. La voyante, elle a dit non. Bon. Allez, deuxième réponse pour vous. Ah, ça tombe bien, c'est votre signe. On dit, le cancer vous recommande de garder vos intentions pour vous. Bon, super, génial, ce n'est pas très positif pour l'instant. J'espère que la troisième réponse va être enfin positive quand même. Allez, troisième pour les cancers. Ah, c'est encore non. C'est exactement comme tout à l'heure, la réponse de la voyante est claire, c'est non. Bon, pas de bol les cancers. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je vous embrasse, je ne vous souhaite que du meilleur et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir. à très bientôt. C'est bon ?